Quand certains profitent de Noël pour se reposer, d'autres doivent travailler, même un jour férié. Aujourd'hui encore plus que le reste de l'année, il y a du monde pour manger petits pains et bûches glacées. Merci, joyeux Noël, au revoir. J'ai fêté mon réveillon comme tout le monde, sauf que ce matin je me suis réveillée un peu plus tôt, c'est tout. Dans la bonne humeur, toujours, on est obligé. Les boulangers sont loin d'être les seuls à bûcher le 25 décembre. Quelques restaurateurs ont également pris l'habitude de rester ouverts à cette période de l'année. Les clients sont déshabitués et l'ambiance est relaxée. C'est un plaisir parce qu'on a des gens qui sortent un petit peu, qui n'ont pas où aller. Du coup, ça nous fait plaisir de les servir. Comme ça reste un jour férié, on doit normalement être en famille. On fait en sorte de s'amuser un petit peu et c'est tout. Du côté de la caserne de Bastia, les pompiers profitent de Noël pour se retrouver autour d'un repas, à défaut d'être en famille. Pas question de relâcher sa vigilance pour autant. Pour les interventions, c'est une journée comme une autre. Ce qui change par rapport aux jours fériés classiques, c'est qu'en caserne, au final, nous, le travail reste le même. Mais on sait qu'il y a nos familles dehors qui, elles, partagent un réveillon. Et elles sont privées de nous pendant 24 heures et on essaye de prendre des nouvelles, mais tout en sachant qu'on restera tous ensemble à la caserne. À l'hôpital, même combat, on ne choisit pas son jour pour atterrir aux urgences. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est toute l'année. En général, on essaye de s'organiser pour que les gens qui travaillent le 25 ne travaillent pas le premier, pour avoir au moins un jour pour sa famille. Petit cadeau pour la plupart des travailleurs du 25, la paie de la journée est majorée.